allez c'est parti pour une vidéo tour du jardin je vous emmène voir différents coins avec ce qui a marché et ce qui a moins marché là nous arrivons sur le carré des aromatiques il est assez luxuriant des fleurs s'y sont invités on retrouve le chrysanthème comestible l'oignon rocambol la menthe chocolat le basilic thym j'en avais mis deux et il y en a un là qui est un petit peu étouffé par une encolie par ici nous avons de la nigelle du thym citron pareil il est un peu étouffé par la menthe serpolée que j'ai mis par là et ici nous avons le thym ordinaire j'avais mis un petit concombre du mexique dans le coin mais il a vraiment beaucoup de mal à progresser et il se fait envahir par le lison régulièrement donc là c'est pas trop une réussite je lui ai mis un petit peu de fumier de cheval pour le booster mais ça ne fonctionne pas bien il faut peut-être pas le mettre trop en concurrence pour que ça fonctionne ensuite j'avais mis au pied de l'arbre en faisant un pied de tomates malheur lui il n'a pas aimé du tout trop d'ombre je lui ai mis aussi un peu de fumier de cheval pour le booster mais ça ne veut pas mais il me fait quand même deux trois tomates donc tout n'est pas perdu j'ai un peu de menthe au pied de thym citron et j'ai de l'oseille pour faire de la soupe ou les sauces et ici c'est invité à côté du carré de la verveine avec laquelle on peut faire des infusions aussi nous avons encore un petit peu de reste de graines de coriandre dans mes allées je mets tout ce que je coupe aussi bien carton branchage feuilles ça évite à l'herbe de repousser trop et ici j'ai un carré qui est pas terrible terrible à mon goût j'avais un chou fleur c'est la première fois que je faisais le chou fleur et du coup j'ai voulu attendre qu'ils grossissent et en fait de grossir eh bien il est monté il va me faire des fleurs donc je vais le laisser côté décoratif à côté c'est ressemer toute seule une bourrache avec une feuille immense là au pied ici j'ai j'avais semé un petit peu de mesclins mais bon les chats viennent beaucoup gratter ça a vraiment beaucoup de mal à pousser là j'ai un pied de tomate où il ya des tomates qui commencent un petit peu à changer de couleur j'ai un petit tournesol que j'avais repiqué assez tardivement donc du coup il a juste un petit bouton mais il va fleurir après ici j'ai quelques betteraves et puis là ça c'est une poire melon c'est la première fois que j'essaye et en fait elle progresse pas du tout je lui ai mis aussi du fumier au pied depuis que j'ai mis le fumier c'est un petit peu mieux mais bon je me désespère un peu d'avoir un fruit pour voir ce que c'est et ça toutes ces graines là c'est de la roche la roche qui se mange comme des épinards donc là il ya plus de feuilles c'est la fin et je la laisse pour conserver les les graines pour en ressemer plus tard par ici j'ai voulu faire des salades et c'est au moment où nous avons eu l'humidité en normandie et du coup les limaces ils sont pas mal attelés pour les manger il m'en reste quand même qui ont survécu donc là on a une batavia autour il ya de la bourrage qui s'est ressemée tout seul donc je ne vais sans doute pas tout laisser parce que ça devient très gros là j'ai une petite feuille de chêne rouge entre deux j'ai des tomates alors les pieds sont pas énorme là j'ai encore les salades alors il ya des de la nigelle qui s'est ressemée entre deux va sans doute falloir que j'arrache un peu ça fasse pas trop de concurrence et puis là j'ai de la feuille de chêne aussi et de la batavia ce sont les deux principales que j'avais repiqué et là j'ai un semi spontané de blettes c'était une blette qui était extraordinaire immense avec des feuilles vraiment superbe et ça s'est ressemée tout seul et là je vais bientôt pouvoir en consommer je la cisèle dans une poêle avec de l'ail et j'ajoute des oeufs battus en omelette c'est délicieux ici j'ai des petits semis spontanés de salade c'est une salade que j'aime beaucoup et on avait eu un coup de chaud au mois de juillet et tout était monté en graines et du coup ça s'était ressemée tout seul donc j'ai laissé on a toujours la bourrage qui s'est ressemée partout et là on a les méfaits des limaces voici ce qu'elles m'ont laissé de ma salade j'ai eu beau mettre le fil de cuivre autour là qu'on aperçoit le ruban elle réussisse à passer quand même et elle me dévore des salades malheur pas toutes celle ci est juste à côté de celle là et celle là est un petit peu attaqué mais pas trop alors je n'explique pas pourquoi alors j'ai d'autres choux qui avait été mis au printemps mais ça donne pas grand chose la première fois que je cultive ça donc je suis pas encore très experte là dessus et puis là il ya un rang de radis ce sont des radis colorés donc je ne suis pas sûr que ça donne grand chose ils ont l'air un peu de filet je les avais ce moment où il pleuvait me disant d'habitude j'en fais pas cette saison là mais là comme il pleut je vais en profiter et en fait il s'est remis à faire très chaud et du coup ça réussit pas trop si on continue par là on a le carré où j'ai implanté les poireaux j'ai fait ça après une culture de fèves et de salades dans ce carré là on sait des poireaux j'en avais semé mais ça avait pas vraiment grossi donc j'ai acheté de la porette sur le marché ce sont des tout petits poireaux donc je vous avais montré une vidéo des plantations donc vous voyez comment ils sont devenus ils poussaient pas énormément et du coup j'ai fait un arrosage avec une dilution d'urine à 10% et là ça les a carrément booster en plus on a eu un petit peu de pluie là donc ça leur plaît bien au fond on a une rhubarbe et tout au fond là ce sont des topinambours les grandes feuilles donc ça devrait pas tarder à fleurir c'est assez joli j'ai mis en fond de jardin c'est un peu la zone jungle où je ne vais pas et ça prend vraiment beaucoup de place donc faut y penser quand on en met mais bon c'est intéressant ça va être joli et c'est très vert donc là parmi mes poireaux on à la bourrage qui sert semer aussi j'en avais pas mal au printemps et puis j'ai des mauvaises herbes qu'il va falloir que j'enlève aussi qui se sont ressemés et j'ai toujours un peu de liseron qui essaye d'aller partout à faire je tire dessus aussi je vous montre au passage les artichauts vous les avez montré dans une précédente vidéo au moment où je récoltais où il y avait les fleurs donc les tiges qui ont donné sont devenus toutes sèches tout dur et là on a de nouvelles pousses qui partent du pied donc on avait l'impression que c'était un peu mort mais ça repart bien du pied et c'est tous ces ces départs là qui pourront éventuellement être bouturés plus tard donc pas en ce moment parce qu'on a encore des périodes assez assez sèches et chaudes si je continue par là donc on a des petits carrés en forme d'hexagone alors c'est pas forcément le plus efficace pour faire du potager mais je trouvais ça plutôt décoratif après quand c'est rempli de verdure on les voit plus trop donc là c'est les haricots que je vous avais montré aussi et haricots se font pas mal manger on voit les feuilles assez grignotées mais ça pousse quand même ça fleurit je me désespérais un peu parce que je voyais pas trop de fleurs mais là ça y est je les ai arrosé un peu plus régulièrement et ça commence à à prendre forme donc là on voit des tout petits haricots qui viennent ce sont des haricots violets et elles ont des ils ont des belles fleurs là je vous montre les tout petits haricots en formation a priori les limaces s'attaquent pas aux fleurs ni aux petits haricots donc ça c'est une bonne nouvelle et puis bas les feuilles ira suffisamment pour qui est la photosynthèse à ben voilà 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 le fautif en fait ce ne sont pas des limaces regardez moi qui voilà les bébés escargots ce sont vraiment les pires ils sont d'une voracité donc celui ci je vais l'enlever et le jeter plus loin hop là on a un hexagone où j'ai j'avais fait de la roche aussi donc elle est elle est en graines là va falloir je fasse quelque chose que je coupe les tiges parce que ça devient vraiment pas beau et je récolte les graines mais bon on a eu des orages hier donc là c'est un peu humide je vais attendre que ça sèche là on a des haricots grimpants donc c'est une structure on avait fait là pour faire grimper mais ça ça a du mal à grimper alors est ce que le carré potager s'appauvrit un peu peut-être alors j'ai remis un petit peu de fumier de cheval que j'ai ramassé lors d'une promenade en vélo et là bon au début faut les guider un petit peu les haricots pour qu'ils montent mais une fois qu'ils ont trouvé les les tiges c'est bon ils continuent donc là bas j'ai quelques fleurs je veux pas en récolter des masses mais c'est toujours ça un petit peu par un petit peu par là c'est déjà pas mal au fond là bas on aperçoit c'est des des fleurs qui viennent des graines c'est la mélisse regardez un peu comment ça devient imposant je ne l'ai pas planté en fait c'est une mélisse que j'avais mise à cet endroit là qui est toujours mais que je taille régulièrement quand elle fleurit comme ça qu'elle les graines se sème partout et là en fait elle m'a fait une touffe comme dans le fond j'y vais moins que c'est un peu la jungle du coup ça a pris une ampleur assez importante va falloir que je la maîtrise un peu et puis là j'ai de l'oseille aussi que j'avais planté il ya très longtemps au début j'ai fait le potager avant qu'il est carré et l'oseille est toujours là ça vit vraiment très très longtemps là j'ai un hexagone aussi alors on voit plus trop mais c'est là où j'ai fait des haricots et j'avais mis des calendula des soucis et les haricots alors là c'est la catastrophe ça se fait dévorer on voit d'ailleurs un escargot en action qui s'est collé dessus il a fait sa demeure là donc là je pense que dans ce carré là je n'aurai pas de haricots parce que il ya plus assez de feuillages il ya quelques petites fleurs mais ça va vraiment être pinot ça là au fond on a l'élecris l'herba curry qui a fini ses fleurs et on se paraît il faut la taille régulièrement ce que ça devient gigantesque ah oui il ya le l'artichaut là qui est vraiment pas beau enfin c'est assez incroyable par rapport à comment c'était au moment où je les ai récoltés là on a vraiment l'impression que c'est mort mais au pied ça reprend aussi à des petites pousses donc rien n'est perdu à falloir lui mettre un peu de fumier au pied et puis ça va repartir pour l'année prochaine là j'ai le cassis qui avait beaucoup donné je crois je vous l'avais montré aussi quand je faisais la cueillette alors lui il a les feuilles qui se recroqueville et j'ai essayé de voir ce qui pouvait y avoir dedans mais je comprends pas trop pourquoi ça fait ça il n'y a pas de bestioles à quoi que là il ya un petit cocon mais bon ça me gêne pas trop de façon je traite pas ces feuilles là finiront par tomber et on voit déjà d'ailleurs il ya des jeunes petites pousses qui viennent qui c'est elles sont toutes belles pas du tout recroquevillé à côté des anciennes feuilles je pense qu'elles doivent avoir aussi fini un peu leur cycle donc voilà il ça va falloir que je fasse des boutures en coupant je vous remonterai sans doute une autre fois de ça pour le conserver là on aperçoit la guimauve dont j'ai fait un short il n'y a pas longtemps et l'arbre au faisant qui va me faire des petites baies là c'est beaucoup en fleurs les petites baies noires qui sont comestibles petit bourdon petit bourdon sont très actifs en ce moment il ya beaucoup de fleurs dans le jardin et ça leur plaît bien voyons voir si je peux vous trouver des petites baies voilà là ce sont les baies pas encore mûres et quand elles sont mûres en fait elles sont toutes noires à la j'en vois une j'essayais vous emmener jusque là voilà il ya une petite baie toute noire bon ça ça se mange et ça le goût de caramel un peu brûlé donc voilà pour ce coin ah non je vous ai oublié j'osais oublié les la partie tournesol avec tournesol géant alors le les plus bas je les avais mesuré il faisait 2 mètres 30 mais là je pense que le record est battu il y en a un là qui est encore plus haut la fleur va être plus petite mais il va fleurir quand même j'en avais mis quatre dans ce carré là avec des tomates au pied et là je vous montre le celui qui est le plus avancé alors là toutes ces graines sont en formation il est tellement lourd que il est penché il arrive plus à lever la tête et j'ai une deuxième fleur là bas qui fait pareil et là celle ci elle par contre est à polliniser alors après j'avais encore deux hexagones par là j'ai une fleur qui a poussé que j'avais mis à très longtemps elle avait disparu et cette année elle a réapparu dans un carré alors j'ai pas voulu l'arracher mais c'est vraiment volumineux alors dans ce carré là on l'aperçoit le bois du carré j'avais une courgette concombre mais là la végétation a vraiment tout envahi je ne vois plus grand chose là dedans il y a une tomate spontanée qui a poussé je pense que j'en ai rien dessus mais là on aperçoit la courgette là une fleur mais elle m'a rien de nous et puis là j'ai un concombre le généreux et il y en a un qui qui est pas mal gros quand même dans le carré d'à côté j'ai semé des haricots des haricots grimpants donc eux ont été mis en place il y a déjà un certain temps donc ils ont poussé un peu plus en hauteur que ce que je vous ai montré tout à l'heure donc sur ceux ci les fleurs sont blanches donc là on voit que ça grimpe bien sur les piquets il y a quelques petits haricots qui commencent à venir donc on devrait pouvoir en récolter d'ici quelques temps là on en voit un qui commence à être pas mal et cette plante fleurie en fait ça s'appelle un mirabilis donc les fleurs s'ouvrent et se referment dans la journée et là j'ai les framboisiers que j'avais implantés avant de mettre ces hexagones pour faire carré potager ils végétaient assez avant mais maintenant qu'il y a les carrés à côté ça doit leur donner un peu plus d'amendements et du coup ils poussent pas mal alors je les ai laissés derrière les carrés dans le fond du jardin et là j'ai un hibiscus qui nous donne des fleurs et qui attire pas mal les bourdons donc il est blanc avec un coeur rose fuchsia voilà je vous refais un petit aperçu global du jardin de cette partie de jardin donc cette partie est proche de la maison avec les poireaux dans le fond la haie et on va se diriger maintenant vers la serre là j'ai un tas que j'ai pas encore enlevé en fait c'était des orties qu'il y avait à côté des framboisiers que je viens de vous montrer mais elles étaient devenues tellement grandes et en graines que j'ai préféré les arracher j'arrêtais pas de me piquer dedans donc les orties c'est bien mais arrivé à un moment parfois il faut les maîtriser un peu là on a encore une plante d'hélicris l'herbe à curry qui est plus petite c'est une bouture de l'autre et je mets un peu de tout dans mes plates-bandes là c'est la glycine et je vous emmène dans la serre qui cette année aurait pu être un peu mieux donc là on a les pieds de tomate vraiment minables comme tout là j'ai quelques glaïeules les pieds de tomate j'en avais mis une dizaine mais cette année j'ai pas eu de chance j'ai dû avoir un rongeur qui les a grignotés sur les 10 il ne m'en reste plus que 4 et il n'y a vraiment pas beaucoup de feuillages évidemment très peu de tomates aussi mais bon je les ai laissées quand même pour récolter les quelques tomates qu'il va pouvoir y avoir cette partie est assez sèche parce que le soleil donne beaucoup sur les carreaux et j'ai quelques fraisiers qui sont aussi dans la partie plantation et puis un céleri céleri branche j'avais des aubergines dans le fond mais elles n'ont pas du tout voulu pousser à cet endroit là là je vais vous montrer le concombre du Mexique je vous en ai montré un dehors qui ne marchait pas bien par contre celui-ci se plaît bien donc il fait beaucoup de lianes plein de petites fleurs ça s'agrippe un peu partout et je vais vous montrer les fruits j'ai déjà commencé à en manger donc ce sont de mini concombres c'est assez décoratif c'est pas très courant par contre au goût ça a bien le goût de concombre mais je trouve qu'il y a beaucoup de petites graines à l'intérieur donc c'est intéressant pour s'amuser mais on ne va pas se nourrir de grosses quantités de ça non plus là on a de la capucine là j'ai un petit pied de persil qui s'est semé tout seul au pied de la tomate encore un petit fraisier et là j'ai toute une touffe de betterave alors il me semblait que je les avais mis en rame en fait c'est juste une touffe qui est arrivée comme ça alors les tiges sont belles les feuilles aussi j'espère que les racines seront à la hauteur du feuillage on va les laisser encore un peu grossir on verra bien plus tard si elles ne montent pas en graines à cause de la chaleur donc les capucines c'est un deuxième semis spontané parce que les premières qui avaient levé au printemps en fait ont été couvertes de pucerons noirs donc je les ai arrachées je les avais sorties de la serre et en fait il y en a qui se sont ressemées et là j'ai une aubergine on voit que les feuilles se sont fait grignoter je n'ai pas voulu mettre de fer à molle de tulimace mais j'aurais peut-être dû parce que ça se fait attaquer on continue par le fond de la serre qui est sous le bac de plantation j'essaye d'optimiser tous les endroits et c'est presque là où c'est le plus beau en fait là on va retrouver des salades comme celles que j'ai mis dehors alors je les ai mis un petit peu plus tard celles-là mais elles sont plus belles que celles de dehors et étonnamment elles ne se sont pas fait attaquer à cet endroit-là donc elles se développent je suis bien contente par ici on a des poivrons donc ça y est les fruits se forment il y a encore des fleurs au pied on a de la pastèque et du melon mais pour le moment de ce côté-là je n'ai pas de fruits il y a juste des fleurs là on a un poivron chocolat il n'est pas encore couleur chocolat mais ça ne saurait tarder donc là on voit le melon avec des petites fleurs j'ai taillé le bout de la tige pour que ça puisse fructifier mais c'est pas très probant donc par là on a encore des poivrons alors ça se fait dévorer aussi j'ai vraiment un gros problème d'escargots et de limaces c'est ça quand on ne veut pas mettre de produits il y a les inconvénients là on aperçoit le fumier de cheval que j'ai stocké ici suite à mes promenades en vélo j'en ramasse régulièrement donc là on voit une feuille et cette feuille-là il n'y en a plus que la moitié ils ont réussi à tout manger là on aperçoit encore un petit poivron et puis si on continue nous arrivons vers les aubergines donc les aubergines par ici elles ont fructifié donc là on en voit une qui va pas tarder à être bonne à cueillir et puis ici nous avons l'aubergine oeuf c'est une aubergine toute ronde et toute blanche donc ça c'est original là on aperçoit les feuilles de pastèque assez dentelées et puis plus loin on voit un morceau de bouteille en plastique qui m'avait servi à protéger les petits pieds quand je les avais implantés pour pas qu'ils se fassent grignoter et on voit sur la gauche une petite pastèque qui est de la taille d'un pamplemousse donc celle-ci elle progresse gentiment et là encore une aubergine dans le fond j'avais mis deux blettes jaunes parce que l'année dernière j'en avais mis et on en a mangé tout l'hiver donc c'était bien agréable donc je me suis dit que j'allais recommencer cette année l'expérience et puis ici on a un tomatillot donc c'est la première fois que je fais ça il me semble pas mal fourni il y a beaucoup de fruits par contre je ne sais pas trop à quel moment il faut les cueillir ça se remplit les petites cages se remplissent mais je crois qu'il faut que ça devienne rouge donc j'attends encore un peu de voir ce que ça donne on a toujours un peu de framboisier qui se repique j'ai beau les arracher j'en laisse un ou deux pieds et j'arrache tout le reste mais ça repousse tout le temps après je suis bien contente d'avoir des framboises un peu en décalage de la saison bon là je vais vous montrer un petit peu les semis puisqu'on est dans la serre donc là on a les betteraves ce sont tous les semis qui vont me servir à l'automne pour remplacer les légumes plus d'été donc là on a des petites salades à droite alors au milieu c'était la mâche mais elle ne se décide pas du tout à lever alors je me demande si mes graines étaient encore bonnes donc là il y a de la chicorée donc ça a bien levé par ici on a les boutures de verveine citron et de vigne alors j'ai mieux réussi la verveine citron que la vigne j'ai quand même une petite feuille qui sort pour la vigne qui montre que la bouture est reprise les verveines citron par contre sont quasiment toutes réussies on voit les petites feuilles nouvelles qui sortent sur les tiges un peu en bois et par ici on a toutes sortes de salades scarole l'olorosa alors j'ai mis dans des mini serres alors c'est pas pour que ça ait chaud pas du tout puisque la serre monte jusqu'à parfois 50 degrés dans la journée mais si je ne mets pas ces couvercles tout se fait manger toujours par des petites limaces ou des escargots que j'ai beaucoup de mal à retrouver même le soir à la tombée de la nuit elles se cachent bien donc là je vous montre un peu toutes les sortes de salades il y avait de la misuna avant et puis là ce sont les brocolis et choux fleurs violets c'est pareil si je ne les couvre pas ça se fait dévorer donc voilà vous avez un petit aperçu de la serre qui n'est pas forcément très luxuriante mais voilà vous avez un petit aperçu de la serre qui n'est pas forcément luxuriante mais dans le jardinage c'est le jeu on réussit certaines choses et moins d'autres j'ai d'autres parties de jardin où j'ai beaucoup de tomates que je vous montrerai une prochaine fois alors à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?